Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour la boxe P.Louise, la mystery box P.Louise de septembre. Ouais, septembre. Donc si vous suivez mes vlogs, vous savez que ça a été une très grande mésaventure avec cette box. Je ne suis pas la seule, c'est tout le monde. Il y a vraiment eu un retard de livraison, puisque normalement ils valident les boxes, les commandes des boxes le 28 du mois. Et normalement, premier jour ouvrable du mois suivant, ils les expédient et on les reçoit dans les 15 jours. Je veux dire, ça dépend, des fois ils ont un peu de retard d'envoi. Mais là, je l'ai reçu le 28 octobre, jour où la prochaine box a été validée déjà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à mon avis, ils étaient en rupture de stock des produits. Mais voilà. Donc, on va parler de la boxe, puisque c'est le sujet principal. Donc, c'est une spéciale sortie. Donc, j'étais très contente, bien que finalement, je ne vais pas garder énormément de produits dans la boxe. Je vais vous expliquer ça après. Et pour se faire pardonner, ils ont mis une boxe supplémentaire avec un petit cadeau à l'intérieur. Ils auraient pu mettre directement le petit cadeau dans l'autre boxe, ça aurait évité un carton. Après, elle était emballée dans un truc en plastique en plus. Et donc, les boxes sont tellement jolies. Je les adore. Ils ont mis un petit blush comme ça, crème. C'est un format mini, je pense, quand même. Parce que celui qu'on avait dans le calendrier de l'avant, il était big. Donc, voilà. C'est une teinte très, 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 très rose. Mais les couleurs sont moins clachouilles, j'ai envie de dire, sur le teint, en principe. Voilà pour ça. Donc, ça, c'était le petit cadeau pour se faire pardonner du retard. Je pense. Enfin, oui, je ne pense pas. J'en suis quasi sûre. Et donc, dans la boxe ce mois-ci, alors, elle se présente comme ceci. C'est très bien fait. Je pense que je vais le découper pour Manon, si elle veut garder juste le clavier, vous savez, pour faire ses photos. Voilà. Donc, nous avons sept produits à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ils ont mis les cinq teintes du nouveau crayon, le gel fixateur transparent et une palette de couleurs pour les sourcils. Donc, je vais tout enlever et on va regarder ça. Donc, je ne vais pas ouvrir tous les produits, puisque je ne vais pas garder tous les produits, bien évidemment. Alors, je vous montre déjà la palette. Donc, pour rappel, le prix de la boxe est à 36,95€, je crois. À peu près, ouais, je crois que c'est 35,95€ ou 36,95€ par mois. Je n'ai encore pas eu de frais de douane. Donc, jusqu'à maintenant, sur les trois boxes que j'ai reçus, j'ai eu zéro frais de douane. Je suis trop contente. J'espère que ça va continuer, parce que pour ma commande, je n'en ai pas eu non plus. Ma bougie charmée d'aroma, je n'en ai pas eu non plus. Donc, j'espère que ça va continuer jusqu'au calendrier de l'avant-péluise, parce que celui-là, il va me coûter la peau des fesses en frais de douane. Voilà, on prie. Donc, j'ai été voir sur le site. Alors, les produits ne sont pas encore vendus. Normalement, ils les vendent une fois que les boxes sont reçus. Sauf que là, ça a pris tellement de temps et qu'à mon avis, ils sont toujours un petit peu en rupture. Ils ne sont toujours pas sur le site. Donc, j'ai été voir des alternatives. Donc, on a d'abord la signature Blent, Silky & Smooth X-Brow Palette. Alors, les packagings, franchement, Péluise, je kiffe. Même si ce n'est pas des teintes de fou, c'est beaucoup des palettes de nude et tout ça, je kiffe. Donc, vous avez un miroir et à l'intérieur, vous avez les cinq teintes. C'est bien cinq ? Oui, des crayons. C'est les mêmes teintes que les crayons. Avec le fard gel et le fard poudreux pour faire vos sourcils. Donc, autant vous dire que moi, je n'utilise absolument plus ce genre de produit. Ça a été la folie tout un temps, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est plus mon kiff, quoi. Donc, ça, évidemment, je ne vais pas garder. Donc, je vous rappelle que ce que je ne garde pas dans les boxes, ça va soit dans les concours pour plus tard, quoi. Donc, voilà, ça, ça sera déjà pour vous. Ils ont mis, may your coffee be as strong as your brow game. Voilà, donc, c'est un gel babichino. C'est trop mignon. Ex-bro gel. Donc, c'est un gel à sourcils transparent. Donc, moi, je n'utilise pas ça non plus. J'utilise toujours un teinté pour combler mes petits trous trous. Voilà comment ce qui se présente. On voit un petit peu le goupillon. Donc, je ne l'ouvre pas puisque je ne vais pas le garder. Ça sera aussi pour vous. Ouais, je vous ai dit. Moi, je vais garder deux produits, je crois, sur les sept. Attendez, je regarde les teintes. Ouais, ou peut-être trois. Je ne sais pas. Et donc, on a ici les cinq crayons. Je vais peut-être vous donner les prix aussi parce que je ne vous ai toujours pas donné de prix. Vous avez donc les mêmes teintes que dans la palette. Alors, les autres crayons, on va faire par la palette. Il y a une autre palette de produits à sourcils, de fards à sourcils. Elle est à 22,95 sur le site. Le gel, il n'y a que des teintés. Ils sont à 11,95 et les crayons, ils sont à 14,95 pour les plus simples, en sachant que là, ils sont différents. Donc, à mon avis, ils sont un petit peu plus chers. Alors, je vais déjà ouvrir le Hazelnut parce que celui-là, je suis sûre de le garder. Donc, vous avez le Blonde Blend, le Hazelnut Latte, j'ai du mal à lire, le Mocaccino, le Expresso et le Gingerbread Latte. Donc, je vais ouvrir le Hazelnut parce que celui-là, je suis sûre de le garder. Mais il y en aura au moins un pour vous, ça, c'est sûr. Voilà. Probablement le Blonde. Alors, je ne sais pas lire. Get Your Fix 3 en 1. Donc, vous avez tout d'abord, attendez, un peu je trouve, le crayon en forme de goutte. Je ne sais pas si vous allez bien voir la forme de goutte. Alors, sont-ils crémeux ? Il est un peu sec, mais ce n'est pas plus mal parce que quand ils sont trop crémeux, je trouve que ça fait des pâtés. Donc, la teinte, elle est plutôt pas mal. Vous avez ensuite, dans le premier pas de vis, un spouli, un simple goupillon, voilà, pour brosser vos sourcils. Donc ça, les crayons et avec le goupillon tout simple, ils sont à 14,95€. Mais en dessous, vous avez également un gel teinté. Une mini brosse. Franchement, j'ai trop hâte de le tester. J'ai trop hâte. La brosse a l'air superbe. Alors, je vais essayer de faire un swatch du gel, mais ça, ce n'est pas évident avec un goupillon. C'est la même couleur que le crayon, vous voyez ? Donc, franchement, ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de le tester. Je pense qu'on le testera peut-être dans le prochain vlog. Donc, celui-là, c'est sûr que je garde. Le mocaccino aussi, ça, c'est sûr. Et je voulais regarder la teinte de l'Expresso, voir s'il n'est pas... En fait, vous avez les mêmes teintes dans la palette. Dans la palette, tout simplement. Donc, l'Expresso sera peut-être un peu trop foncé, quand même, pour moi, maintenant. Quoique... Non ? Peut-être pas forcément. Vous voyez, l'Expresso est ici. Donc là, vous avez toutes les teintes. Moi, j'ai testé le Hazel Note, ici. Donc, autant vous dire que celui-là va être magnifique. Alors, celui-là, pour les cheveux roux, au burn et tout ça, c'est magnifique. Et l'Expresso, il a l'air un petit peu plus cendré. Donc, je pense que je vais le garder aussi. Mais voilà, vous, vous aurez le blonde au moins. Voilà. Et donc, on arrive sur un total de 110 euros pour la box. Donc, ça fait quand même... Combien je vous ai dit ? 30 ? 35 ? Ça fait quand même beaucoup de barges. Franchement, je ne suis absolument pas déçue de ces box. Même si, vous voyez, je ne garde pas tout. Après, ça fait des cadeaux pour vous. Donc, c'est pour ça que je m'en fous un peu de ne pas tout garder. C'est vrai que... Alors, il y en a qui se plaignent parce qu'ils ont mis toutes les couleurs des crayons. Mais au moins, il y en a pour tout le monde. Voilà. Je vais dire, après, vous pouvez en garder plusieurs. Parce que, voilà, quelqu'un qui a les sourcils vraiment très foncés peut toujours garder l'expresso et le moccacino. Ça fonctionnera. Quelqu'un qui a les sourcils plus clairs, le hazelnut et le blonde. Mais après, s'ils mettent juste une teinte, les gens râleront parce que ce n'est pas la bonne. Donc, voilà. Au moins, vous avez le choix. Si vous les prenez et que vous, vous ne faites pas de concours parce que vous n'avez pas de chaîne YouTube, il suffit de les remettre en vente sur Vinted, par exemple, à un bon prix. Et voilà. Vous les offrez comme cadeau de Noël. Vous faites une petite box pelouise ou des trucs comme ça. Donc, voilà. Et voilà. Donc, moi, je suis bien contente. J'ai vraiment hâte de recevoir la prochaine. Alors, la prochaine, je vous le dis tout de suite, il n'y aura absolument rien pour vous. Bon, déjà, il n'y a que trois produits. Mais il y a une palette dedans. Il y a des fossiles. Et un... Comment s'appellent les trucs énergie, là ? Les bad bitch. Et c'est à la cerise noire. Donc, autant vous dire que j'ai trop hâte de l'utiliser, celui-là. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas déçue de ces boxes. Franchement, j'ai vraiment hâte de recevoir les suivantes et les suivantes et les suivantes. Je pense que ça va être un kiff que je vais me faire toute l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Et on verra l'année suivante si ce n'est pas trop redondant. Mais jusqu'à maintenant, ça est très varié. Franchement, très, très, très varié. Donc, je suis vraiment contente. Donc, dites-moi en commentaire si vous, vous avez testé, du coup, cette box. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont pris le calendrier de l'avant, du coup, à cause de moi de l'année dernière. Désolée. Mais ce calendrier, je n'ai pas été déçue. Même si les teintes ne me correspondaient pas. Donc, j'ai été un peu déçue par rapport aux teintes. Mais ça, c'est le jeu ma pauvre lucette. Voilà, vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans les calendriers. Mais je l'ai trouvé tellement complet, varié, que du full size. Alors, oui, il vaut son prix. Il est cher, mais il vaut largement son prix. C'est comme le Glam Shop que je n'ai pas pris cette année. Parce que ça devient très redondant aussi. Mais, voilà, si vous voulez un super calendrier moins cher, le Glam Shop, je vous le conseille à 1000%. Je ne sais pas si Manon a déjà fait l'unboxing. Non, pas encore. Mais je pense qu'elle fera l'unboxing sur sa chaîne. Donc, comme vous avez le lien de sa vidéo make-up en barre d'infos. Non, je n'ai rien dit. Donc, voilà. Allez voir sur la chaîne de ma petite bichette. By Manolita. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fera très certainement le unboxing du calendrier Glam Shop. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que si vous avez reçu cette box, elle vous a plu ou qu'au moins, elle vous intéresse. Que la vidéo vous a intéressé aussi. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501